Vous voici aujourd'hui à Bantania, une petite commune située environ à 10 minutes de Zipolitie. Nous allons revisiter le lagon des crocodiles, des tortues et différentes sortes d'oiseaux. On se revoit dans quelques secondes pour la visite guidée du lagon de Bantania. Bantania, qui signifie en espagnol « petite fenêtre », ainsi nommée en raison d'un espace carré créé naturellement dans le gros rocher situé dans la mer à l'extrémité gauche de la plage. Le secteur est surtout connu comme centre d'écotourisme, basé sur ses ressources naturelles et son fameux lagon rempli de crocodiles. Pendant certaines périodes de l'année, des centaines de tortues de mer viennent à terre pour y pondre des œufs. La communauté se porte volontaire pour protéger ses tortues, aidant même les plus fatigués à gravir les sections escarpées de la plage. Une fois les œufs pondus et les tortues retournées en mer, des volontaires rassemblent les œufs pour les réenterrer dans un endroit sûr et surveillé. Environ trois mois plus tard, les bébés tortues sont relâchés dans l'océan. On peut alors en adopter en faisant un don de 10 $ afin d'aller les porter nous-mêmes dans la mer le soir venu. Dans les années 90, la région n'était rien qu'une plantation de noix de coco avec trois familles qui y vivaient. Aujourd'hui, la région abrite 25 familles apothèques qui se consacrent à la préservation de l'écologie de la plage et du lagon et qui vivent dans un petit village situé à l'extrémité est de la plage. Deux coopératives locales organisent des visites guidées du lagon depuis les années 90 et les revenus de ces visites soutiennent le reboisement et d'autres projets écologiques. Nous avons la chance de croiser plusieurs énormes crocodiles de type américain. Il s'agit d'une des plus grandes espèces de crocodiles. Les mâles adultes ont une taille moyenne de 16 pieds et peuvent atteindre 20 à 22 pieds. Ils pèsent habituellement quelques 900 à 1100 livres, mais les individus de plus de 20 pieds peuvent dépasser 2200 livres. C'est parti ! Nous faisons une petite escale sur l'île de Yuma, au centre du lagon. Il y a une pépinière pour faire éclore et élever des crocodiles qui seront relâchés par la suite, ainsi que des serres en semi-liberté, un singe, des tortues, des iguanes et un petit musée. Et comme vous pouvez voir derrière moi, il y a énormément d'énormes crocodiles sortis de l'eau et on est protégé par une petite barrière de bois qui pourrait faire très facilement un cure-de-dents pour l'énorme gueule de ces mastodontes. Sous-titrage ST' 501 Alors voilà, nous sommes toujours sur l'île et nous allons entrer dans un petit parc où se trouvent des biches à colle blanc. Alors ici, on a une maman qui va donner naissance à deux petits bébés dans deux mois. Elle a déjà quatre mois de fait et la gestation est de six mois. Musique 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 Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP.